bonjour tout le monde bienvenue dans ce nouveau numéro du e-mail box avec une vidéo qui ressent toutes mes acquisitions libres du mois d'octobre oui c'est ça ce mois ci je m'étais dit tu vas tester tu vas tester aller acheter pour deux livres lu voilà pari fou parce que bien entendu j'ai pas acheté j'ai lu cinq livres aujourd'hui j'ai acheté que deux livres je n'ai acheté que 28 de plus donc c'est bon gros craquage ce mois ci donc on va commencer tout de suite surtout que c'est presque que des formats à brochet des gros formats par quelques poches mais ils sont en occasion donc à commencer tout de suite un homme comme le carnet de théo tombe 2 chaque chose style que c'est ma lecture au courant la forêt mon coeur placé donc mon glace il crée assez gros quand même après ce que j'ai compris ce compte il a l'air vraiment content pas du tout j'ai mis quelques petits extraits dedans j'aime beaucoup le style d'écriture bien ça a l'air pas mal la couverture est très jolie donc très à demi projet le spectre des abysses tombe 1 je crois que c'est une trilogie j'aime bien couverture ça fait c'est assez bd chose rare dans ce type de livre ensuite un livre qui m'a fait de même chaque fois que je l'envoyais c'est pour vous pour qu'au calyphe je passe à l'eau couverture assez sympa avec derrière écrit que c'est le prochain film de steven spi berg donc c'est un peu ce qui m'a décidé pour un à l'acheter vu que j'aime beaucoup cette ce réalisateur robot apocalypse ensuite un livre que j'ai acheté ce que je n'avais jamais vu en vrai je le voyais toujours sur internet et vu que ça a l'air d'être livre purement fautezie je pensais que c'était vraiment un gros livre de 6 ou 700 pages écrit tout petit etc et vu qu'à plusieurs tomes je me suis dit tu vas pas te lancer dans ça maintenant mais finalement je l'ai vu en vrai bon déjà la couverture j'ai craqué deux yeux elle est encore plus belle que sur internet et surtout je me suis joué j'ai remarqué qu'il était assez petit pas très gros fait il écrit quand même normal donc je me suis décidé à l'acheter c'est les hauts compteurs le tome 1 la voix du des rois donc voilà j'ai craqué maintenant j'ai très hâte de le lire bien sûr un très beau objet donc beaucoup très bien travaillé côté design donc j'ai très hâte de le commencer je me répète ensuite vous le savez à comment ça sa association par le temps 8 déjà lui il y a un doré beaucoup plus gros que les précédents un livre aussi bon comme tous les autres que j'ai très 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 envie de lire il me fait de l'oeil depuis depuis qu'ils ont parlé sur la page facebook de pocket jeunesse à savoir qu'au début je ne voulais pas trop ce que je pensais que c'était un livre de poche je sais pas pourquoi la couverture sur internet me faisait passer un livre de poche et je me suis dit qu'il livre qui dit niveau de poche pour un tel livre dit gros pavé écrit tout petit et voilà seulement je me sens pas du tout de lire des livres comme ça et finalement j'allais croiser un magasin il se trouve que c'est un gros format écrit gros donc fait gros pas écrit tout tout petit non plus donc j'ai craqué l'histoire a l'air super la couverture est magnifique et voilà donc j'ai très très hâte de le commencer aussi et je crois que c'est une trilogie nous sommes je crois que j'avais lu que c'était une trilogie mais que l'auteur faisait quatrième livre pour résoudre toutes les énigmes parce qu'il paraît que la trilogie s'est terminée il y avait plein de questions qui restaient sans réponse et les fans américains voulaient à tout c'est mieux pour tout expliquer d'après ce que j'ai compris sur internet le nom de code comme une courbe dans l'amnée de encomme ne me demandent pas pourquoi je craquais dessus je sais pas c'est pas trop trop mon signe de livre je sais pas j'ai eu envie de le tester mais non pas moi le plus j'y vaut il est pas très gros donc j'espère qu'il va me plaire et c'est aussi un peu de ton de temps le cinéma le cinéma le cinéma le cinéma et l'initi et le corp au un je ne sais pas si c'est un peu un autre passé un autre un autre on fait des livres qui sont pas des sagas ça fait plaisir mais il est quand même assez grand écrit assez serré je suis pas très fan mais on a les paris qu'il est super donc on verra bien un livre de chez Aden Edition les cinq derniers dragons donc on met au petit format un livre aux poches pour 3 euros seulement donc vraiment pas cher du tout mon premier rebelle je crois que j'en ai un autre dans ma pièce je sais plus donc c'est la face cachée des tomes donc c'est vraiment le livre de la pelle soit qui me faisait le plus envie j'aime beaucoup la couverture donc on va voir ce que ça donne il est pas très gros non plus il est écrit tout petit et on verra bien ce que ça donne en plus l'auteur est très sympa on continue avec oui c'est ça oui c'est ça c'est perdu dans la foule dragon tome 3 non dragon bambi plutôt tome 3 l'âge de feu j'avais lu le 1er juillet 2011 je crois oui c'est ça j'ai le 2 dans ma pile à lire donc non j'ai le 3ème il me faut trouver le 4ème car bien entendu vous connaissez minedi ils éditent plus certaines sagas bien entendu ça en fait partie et le 4ème est disponible partout il faut que je le trouve parce que vu que je connais minedi il va trouver le moyen pour la sortie d'une toute dernière tome de ressortir toute la saga avec de nouvelles couvertures et ça sera plus ça sera plus correspondant j'ai pas envie d'avoir le temps 1 et 2 dans la vieille version le reste dans la nouvelle donc voilà il faut que je trouve le 4ème et le 5ème je crois qu'il est disponible encore mais voilà j'espère vraiment que minedi éditoral le dernier qui va pas faire comme certaines sagas alors ensuite côté livre d'occasion donc les dolces tombe 1 la route des magiciens un livre français de l'imaginaire français c'est rare donc voilà on le découvre il paraît qu'il est super il me faisait de l'oeil depuis très très longtemps en plus on continue avec un département 19 tombe 1 aussi que je suis besoin donc très très jolie couverture je pense qu'il va bien voir c'est tout en relief ça me rire moi je sais pas du tout de quoi ça parle d'après ce que j'ai compris c'est des vampires des personnes qui luttent contre des vampires ou quelque chose comme ça ensuite c'est un peu la magaille il y en a partout une saga entière que j'ai acheté donc tombe 1 le royaume de Tobin tombe 1 les jumeaux donc c'est que des femmes à livre de poche tombe 1 tombe 2 tombe 3 on a monté que c'est une saga que j'avais très 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 envie de découvrir donc quand je l'ai vu sur la page Facebook le groupe Facebook des achats et des trocs je me suis jeté dessus oui c'est ça le quatrième la révélation le cinquième et le sixième donc voilà la couverture assez sympa donc euh je sais pas quoi c'est que je lui dirai mais voilà maintenant il s'en a mis de ma part c'est fait et on termine avec alors pourquoi commencer le livre gagné chez Castelmore Good Lines tome 1 je suis en train de regarder que ça a dû nommé l'univers que Vopéracadémie je savais pas du tout donc euh je sais pas s'il faut avoir lu les Vopéracadémie pour comprendre ou pas je les ai donné ma partenaire les Vopéracadémie mais euh je sais pas donc si vous savez contactez moi ensuite un partenariat avec euh les éditions d'Antoine Jemes donc le tome 2 de Time and Earth le jour du prédateur et le tome 3 de Time and Earth Time and Earth pardon euh comme Apocalypse la coupe Apocalypse je suis pas réveillé donc je le tome 1 dans mon fil à lire donc faut que je me dépêche à aller lire euh ensuite un bon gros pavé le tome 2 de Péri en 2 désolé c'est un bruit c'est ma chaîne qui pleure donc euh comme toujours un gros pavé très joué de couverture encore donc euh j'ai le trouvé dans ma pil à lire il faut que je me le lise et pour terminer Nether Sky un tome 1 je pense que c'est aussi une trilogie tom euh voilà on a noté que la fille je trouve qu'il ressemble énormément à à Kristen Stewart de Twilight donc c'est commentaire donc voilà c'est terminé pour cette vidéo donc vous avez vu mes gros cracages sur moi-ci pour quelqu'un qui devait rien acheter et fermer sa pile à lire euh c'est un peu loupé donc voilà maintenant il reste plus qu'à tout lien à noter que ma pile à lire doit être à quoi ? 30 livres quelque chose comme ça voilà c'est déprimant j'ai très envie très envie très envie pardon de de tout lire chaque fois que je termine un livre le le nombre que j'aime c'est qu'est-ce que tu vas lire maintenant c'est vraiment horrible envie de tout lire mais voilà faire des choix on s'achète qu'on commence des sagas faut aussi les continuer c'est le but des sagas et moi je suis un peu allergique au suite des sagas c'est-à-dire que j'adore commencer des sagas bien des premiers tournois mais je continue pas forcément ces sagas donc je pense qu'en 2012 faudrait que je me fasse une une résolution de lire de continuer des sagas et si elles me mettent à jour dans quelques unes voilà donc c'est terminé pour cette vidéo on se retrouve lundi prochain pour le C'est lundi que lisez-vous ? d'ailleurs